Je vais vous montrer comment je peux faire un petit maquillage très simple et très rapidement pour un photoshoot. D'habitude, j'ai ma maquilleuse qui me suit un petit peu partout. Mais aujourd'hui, pour votre bonheur, j'espère, je vais faire tout ça toute seule. Alors d'abord, je vais vous montrer. Ça, c'est le studio où il y a toute l'équipe qui se prépare pour le beau photoshoot. Et il y a David qui est jusque là-bas, qui est mon directeur artistique aujourd'hui. Alors voilà, donc derrière moi, c'est un petit peu une caverne d'Ali Baba, mais j'adore ça. Parce que quand on dit créativité, on dit folie. Donc si je peux arranger et ajuster ma caméra. Voilà. Et j'espère que vous allez me voir très, très bien. Donc pour commencer, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai ici devant moi. Donc voilà. Donc ici, c'est très, très, très simple. C'est les trucs que je vais utiliser plus tard pour mes yeux. Ici, ma poudre. Ici, ma poudre. Ici, pour mes lèvres. Et ici, tous mes pinceaux, etc. Mais je vais vous montrer ça à mesure. Alors voilà. Donc, on commence tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc voilà. Alors, pour commencer, on va hydrater la peau. On va commencer par hydrater la peau. Donc, j'utilise une crème hydratante. Vous prenez n'importe laquelle. C'est pas grave, peu importe la marque. Une crème hydratante que vous pouvez mettre avant votre maquillage. Alors voilà. On va hydrater la peau. Pour ne pas déposer votre maquillage, vos fonds de teint directement sur votre peau. Donc, vous mettez une crème hydratante. Voilà. Je me sens assez hydratée. Ça fait une différence quand même. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà. Ici, j'ai utilisé une crème Estée Larder. Mais on s'en fout de la marque, de la crème. On s'en fout absolument. L'idée, c'est d'hydrater sa peau. Alors, après, l'étape 2, on met un fond de teint. Ici, c'est un fond de teint MAC. J'aime bien utiliser le MAC. Je trouve que ça va plus avec mon teint. Pour appliquer mon fond de teint, on a plusieurs choix. On peut utiliser une éponge. Moi, je déteste les éponges parce que j'ai l'impression que l'éponge absorbe plus le produit que ma peau. Donc, je ne vais pas utiliser d'éponge aujourd'hui. Je vais plutôt utiliser un pinceau. Donc, voilà. Donc, étape 2, on prend un fond de teint et on se met ça sur le visage, un petit peu partout. Donc, je mets un petit peu sur mon pinceau ici. Et voilà. Je mets ça un petit peu n'importe comment. On s'en fout. L'idée, c'est de bien se couvrir de fond de teint, mais pas trop. Alors, voilà. On fait comme ça. Alors, pour le fond de teint, il faut faire attention. Alors, je regarde mon miroir pendant que je le fais. Donc, comme ça, ça va aller plus vite. L'idéal, c'est de ne pas mettre un fond de teint trop foncé, ni trop pâle. Il faut que le fond de teint, quand même, reflète la couleur de votre peau. Il va avec la couleur de votre peau. Voilà, 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 voilà. Alors, il y a du monde. Il y a des gens qui mettent plutôt des caches cernes autour des yeux. Moi, je mets un petit peu, je suis un petit peu rebelle, donc je mets fond de teint un petit peu partout. Donc, voilà. Alors, comme vous voyez, voilà. Alors, le fond de teint, ça permet de couvrir uniformément la peau. Ça veut dire que ça enlève, si vous avez des taches noires, des taches brunes, des boutons, des impuretés, je ne sais pas moi, des côtés plus pâles, plus foncées, etc. Eh bien, le fond de teint va un petit peu unifier tout ça et matifier, donc c'est pas mal, avant tout, de mettre un fond de teint. Alors, je me assure qu'il y en a partout, partout, partout. Je pense que là, c'est fait. Fond de teint posé et voilà. Donc, on a fini ça. Alors, étape 3, je vais mettre ma poudre. Alors, cette poudre, c'est une poudre Estée Lauder, mais comme je vous dis, on s'en fout de la marque, de la poudre et de la couleur pourvu que ça arrive. Ça vous va comme un gant. Il faut que ça vous aille comme un gant et ça, c'est l'important. Donc, étape 3, poudre. Voilà. À chaque étape, on change de pinceau. La poudre, on doit avoir un pinceau plus gros pour essayer de distribuer ça un petit peu partout. Alors, voilà. Alors, il ne faut pas que la poudre soit trop pâle ni trop foncée. Et voilà. Alors, il y a des gens, alors j'ai trouvé une technique, il y a quelqu'un qui me disait qu'elle pouvait mettre son fond de teint après la poudre. Moi, je n'ai jamais essayé de faire ça. Par contre, je peux essayer de mettre un concealer. Normalement, je mets le concealer après, avant, enfin, c'est un cache-cerne. Je le mets avant de mettre ma poudre. Mais là, je trouve que j'en ai besoin d'un petit peu de cache-cerne ici pour paraître un petit peu moins fatiguée. Ça va me donner un petit peu d'éclat. Je vous conseille de le mettre avant votre poudre. Dans mon cas, je n'ai pas pensé le mettre avant, donc je le mets maintenant. Donc, voilà, et on va essayer de... Voilà. Ça me donne un petit côté un petit peu plus réveillé, moins fatigué. Voilà. Ah, ça fait toute une différence, en effet. Tout à coup, j'ai l'air un petit peu moins fatiguée. Donc, voilà, je m'approche pour que vous voyez un petit peu à mesure comment le miracle opère. Donc, voilà, alors, ok, c'est bon. Donc, là, j'ai du fond de teint, j'ai ma poudre, j'ai tout ça. Ma petit peu de poudre encore. Voilà. Là, je vais m'occuper de mes sourcils. Alors, j'ai les sourcils un peu pâles. Donc, ce que moi, je fais, je vais utiliser ce crayon pour un petit peu venir mettre un peu de relief, venir foncer un petit peu le sourcil pour que ça soit plus défini. Alors, il y a deux façons de le faire. Ou bien, vous utilisez ce pinceau que voici pour tremper un peu dans une couleur un peu sombre et passer et faire le contour du sourcil. Ou bien, vous utilisez un crayon. Moi, je préfère le crayon. Donc, c'est plus simple, c'est plus facile. Alors, je regarde mon miroir ici et je fais ça. Alors, faites attention de ne pas faire un trait trop défini. Il faut tapoter un peu comme ça pour ne pas avoir un gros trait trop droit. Donc, ça fait un peu lait et ça fait très, ça fait pas naturel. Donc, voilà, c'est juste suivre le contour des sourcils et passer par-dessus avec le crayon. Vous voyez ? Déjà, ça donne ça. Ça donne ça. Voilà. Voyez-vous la différence ? Déjà, voyez-vous la différence avec l'autre ? Donc, voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Même chose de l'autre côté, comme ça. Alors, je fais les étapes dans n'importe quel ordre, un petit peu rendu là. Donc, c'est à vous de vraiment y aller selon votre goût. Alors, voilà, voilà, voilà. Voilà. There you go. Donc, on va faire la même chose ici. Je vais pas me mettre à chanter devant vous, quand même. Je vais me retenir. Et voilà. Donc, après avoir mis mon crayon, j'aime bien, avant de commencer avec n'importe quoi, de mettre mon eyeliner qui va permettre de faire ressortir l'œil un petit peu plus. Il faut faire très attention. Je suis pas trop bonne avec ça parce que je ne remets pas souvent. Je ne remets pas tous les jours. Mais comme aujourd'hui, c'est un photoshoot, alors, je me force un petit peu. Donc, je mets mon eyeliner. Alors, there you go. Ça définit un petit peu le contour des yeux, comme ça. Voyez-vous, ça donne un petit peu plus de relief à l'œil. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. voilà. Voilà. Voilà, je m'approche un petit peu plus comme ça, vous voyez. Donc, alors, le crayon que j'utilise ici, c'est un L'Oréal, c'est vraiment un traceur liquide, un eyeliner, c'est pas un crayon pour le contour des yeux. Next up, je prends un autre crayon, cette fois-ci c'est pour en dessous des yeux, comme ça, on regarde en haut et on applique notre crayon, c'est une étape assez facile, on fait comme ça, on n'en met pas trop non plus, et voilà, on met le crayon, on va avoir des yeux qui ressortent, on va avoir des yeux vraiment... voilà, voilà, et voilà. C'est pas encore assez, donc ça commence à prendre forme, alors il faut avoir des yeux vraiment qui brillent dans cette séance de photo, alors pour cela je vais appliquer mon amie préférée ici, qui est Farah Paupières, donc c'est Gold. Alors, voilà, la magie au vert, je vous dis, ça marche à tous les coups. Donc si vous êtes quelqu'un de très très pâle, avec la peau très très claire, ça fait pas exactement le même résultat. donc à ce moment-là, je vous conseille peut-être quelque chose de plus foncé qui va ressortir sur votre peau, alors voilà, comme ça, j'ai vu quelque chose comme ça, ah c'est mon photographe qui me parle, on va essayer ça, on va essayer ça, on va essayer ça, mais pas trop des trucs comme ça, parce qu'il veut des trucs un peu plus professionnels, un peu plus business, un peu plus truc comme ça, et non comme Photoshop, headshot. Ok, toi tu veux, ok, plus lifestyle, hein? Yeah, you got it! Ok, on oublie même genre comme ça, en fait. Ouais, c'est vraiment plus lifestyle, j'en ai trop comme ça. Ok, ok, ok. Alors voilà, donc on met, il a, on met du doré, il a vraiment la magie au vert. Donc ça, c'est pour le bas, comme ça. Mais je peux également mettre un petit, quelque chose de plus foncé, plus haut, pour faire un peu de relief, voilà. Voilà. Donc là, j'utilise quelque chose de plus foncé que qu'est-ce que je viens de mettre là, qu'est-ce que je viens de mettre pour le plus haut, le côté plus haut des yeux. Voilà. 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 Et voilà. Et je vais utiliser un petit quelque chose d'autre, de plus pâle. pour en dessous, ici. Voilà. Voilà. Alors voilà. Donc déjà, ça fait une différence. Alors, j'ai fini avec les yeux, pas tout à fait parce que là, il me reste quand même à mettre le mascara. Alors, j'ai un mascara en deux étapes ici, mais vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez juste prendre le mascara en une seule étape. Donc, mon mascara en deux étapes. Alors, voilà. Je vais mettre d'abord la partie blanche qui donne du volume. Non, non, mais on... Vous avez une autre petite bite pour tousser. C'est pas grave. Là, on ne peut pas... Parce qu'il y a des choses qui sont... On peut les mettre des choses, mais on peut te donner. Voilà. Et ensuite, comme ça, si je restais comme ça, j'aurais l'air d'un petit monstre. Donc, je vais tout de suite mettre le noir qui est l'étape 2 du mascara puisque c'est un mascara en deux étapes. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, vous n'avez même pas besoin d'un mascara en deux étapes. Oubliez ça. Prenez n'importe quel mascara et mettez-vous du mascara. L'idée, c'est de mettre du mascara en un, deux, trois étapes. On s'en fout. Alors, voilà. Ça donne le même résultat au bout du compte. Voilà. Et... Je voulais juste essayer ce mascara en deux étapes. Et là, je l'ai acheté et je l'ai adopté. J'aime bien. Mais comme je vous dis, ce n'est pas toujours nécessaire. Donc, voilà. Donc, c'est un mascara de L'Oréal. Est-ce que c'est L'Oréal? Je ne me rappelle même plus les marques. Je pense que c'est Revlon, en fait. Mais peu importe. On s'en fout des marques. Voilà. Et voilà. There you go. There you go. Bon. Maintenant, je trouve que j'ai trop de lumière dans les yeux. J'utilise un flamengo. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est très chaud sur ma peau, mais à chacun ses couleurs. Selon les types de peau, il y en a qui préfèrent du rose, il y en a qui préfèrent du rouge. Moi, je dis que si vous êtes très, très foncés, de peut-être aller avec des couleurs un petit peu plus, plus chaudes, comme du rouge foncé, quelque chose qui a du caractère. Voilà. Donc, j'ai mis sur mes joues. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est vraiment de prendre soin de mes lèvres. Donc, j'ai le choix entre du rouge foncé foncé ou un petit peu de quelque chose de plus pâle. Donc, je vais faire un petit mélange. Je vais commencer avec un qui est un petit peu plus léger. Le soir, je vais mettre du rouge. Quand je sors... Vous voyez, je n'ai pas mis de crayon pour tracer le contour de mes lèvres avant, mais ce n'est pas grave. Alors, j'ai appliqué le rouge à lèvres avec un pinceau, mais j'aurais pu carrément faire ça aussi. Voilà. Même résultat. Pinceau à pinceau. Alors, voilà. Donc... Je pense que je vous ai tout montré. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. C'était votre petit démo. Maquillage. Tout seul. Même pour un photoshoot. Alors, je vous regarde droit à la caméra. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, voilà. Donc, ça, c'était avant. Et là, c'est après. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Donc, la prochaine fois, je viendrai et je vous montrerai comment faire un maquillage très léger. pour aller à un premier rendez-vous ou pour sortir le soir pour aller dans un nightclub. Dites-moi si ça vous a été utile, ce petit tutoriel de maquillage. Ou si vous avez d'autres idées. Qu'est-ce que vous mettez? Comment vous faites votre maquillage à vous? Si vous avez des trucs, dites-moi aussi. Alors, sur ce, je vous dis ciao, ciao! Donc, moi, je dois commencer mon photoshoot. Il faut que j'aille me déshabiller pour entamer mon photoshoot qui commence dans quelques minutes. Ciao, ciao! Nous l'avons bientôt! Il est fou! C'estandre, il aimerait ça que je reste ici comme ça? Ouais. Juste que tu l'utilises. C'est pas obligé de t'asseoir dessus, mais que tu l'utilises en cours. OK! Que tu l'utilises juste pour t'apporter le soir. Ah ouais! Ça va prendre comme ça. Ah. Bizarre! Qu'est-ce que j'ai fait? Je te demandais juste de prendre le ventre et de reculer le cantinette de le tirer à peu près de 2 minutes. Je ne veux pas voter mais ça me permet de cadrer un peu plus. C'est bon. C'est bon. Ok, ça c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On est correct? Oui, ça c'est bon. C'est bon. Je ne voulais pas voter mais ça nous permet de cadrer un peu plus. Si on la regarde rapidement. C'est quoi lait ça? Moi j'aime ça. Attends, viens t'en écouter ici. Moi j'aime bien celle-là. T'aimes ça? Oui. Parce que la chaise elle n'a pas rapport. C'est pas usual. Je t'aime bien. Je t'aime bien celle-là. Et puis dans tes doutes, ouais ça c'est bon. C'est comme ça. Qu'est-ce que t'as amené? Est-ce que t'as amené des jeans ou t'as amené juste des pantalons noirs? C'est bon ça, on a une couple. qui a pensé une grande fois. Officiel s'нимaut encore, une très bonne fois. C'est sur la�BLING... Oui... C'est parti ! C'est excellent ! C'est excellent ! Ok ! Alors voilà, je vous embrasse, à très bientôt et j'ai hâte de vous lire ! Sous-titrage ST' 501